Ça va être compliqué avec tout le monde là-bas. C'est bon, c'est bon. Tranquille. Magnifique pour moi. Très heureux de pouvoir être à Madagascar. Je connais la grandeur de ce club et c'est une fierté pour moi de pouvoir porter ce maillot. J'ai pas mal regardé les exploits en Champions avec mon frère et mon père. Gros, gros et de très grands joueurs sont passés par ici. C'est un club historique. Donc, je suis vraiment ravi d'être ici. J'ai des souvenirs de certains de Morientes que j'aime beaucoup, à l'époque où j'étais attaquant. J'ai beaucoup aimé Julie aussi. Mais ouais, je sais qu'il y a beaucoup de très bons joueurs. Après, l'équipe où Mbappé est passée avec toute la grosse équipe, c'était vraiment très bon à l'enjeu. J'ai commencé attaquant jusqu'en... moins de 17 ans. J'étais attaquant. Après moins de 17 ans, j'ai fait une année en tant que défenseur central. Ça m'a pas trop plu. En réalité, j'ai un peu goudé. Mais bon, j'ai beaucoup apporté à mon équipe. L'année d'après, j'ai changé d'entraîneur de nouveau et il m'a placé en tant que milieu. Et c'est là où je me suis senti le mieux et que j'ai vu que j'apportais le plus aussi à l'équipe. Je suis un milieu défensif qui est porté vers l'avant. J'ai l'habitude de beaucoup voir vers l'avant et c'est le moins possible de jouer derrière. Défensivement, j'essaie d'être le plus agressif possible. J'ai des longues jambes, donc j'arrive à interciter pas mal de ballons. Et voilà, je pense que je suis un joueur qui aime aussi bien presser. Je pense que ça joue aussi avec ce coach qui, dans son style, j'aime bien le pressing. C'est un entrepreneur que je connais très bien. Je peux dire que c'est lui qui m'a lancé dans ce monde professionnel. Donc je le connais vraiment, vraiment bien. Et il me connaît comme un coach. Il connaît le style de joueur. Il est l'un des joueurs. Il suit parfait. C'est un entraîneur de super qualité, donc quand j'ai su qu'il était là, ça m'a donné une raison de plus de venir ici, ça c'est clair. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir rejouer avec lui. Ce qui m'a convaincu d'abord, c'est que c'est tout d'abord un grand club. Ensuite, je pense que la détermination que m'a montré ce club a fait aussi que j'ai voulu venir ici. Je pense qu'ils ont montré beaucoup d'envie de m'avoir. Et je pense que c'était une chose qui était importante pour moi. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir redonner ça sur le terrain et de me battre pour ses couleurs. Après, c'est sûr que j'ai parlé beaucoup avec Brel, qui malheureusement s'est blessé. Je pense que j'ai aussi essayé d'être… Vu que je suis là, j'ai essayé d'être une épaule pour lui et d'être le plus souvent possible avec lui pour lui faciliter cette étape difficile de sa vie. Une bonne élimination, ça a été un match très compliqué. J'ai pu voir à quel point déjà Monaco, c'était fort. On a vraiment souffert, donc ce n'était pas un très bon souvenir pour moi. J'ai hâte d'être de l'autre côté aujourd'hui et de pouvoir essayer d'aller chercher tous ces objectifs. Personnellement, moi, c'est une ambition que j'ai de ramener Monaco où il doit être. Monaco, ça doit jouer la Champions League, donc je vais tout faire pour aider l'équipe au maximum pour atteindre ces objectifs-là. Pour tous les supporters, je suis monégasque, très heureux d'être monégasque. Je vais tout donner pour qu'on soit au top et qu'on aille chercher le plus haut possible. Merci Denis. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.